donc deuxième point important et vous n'êtes plus un couple d'amoureux mais vous restez des parents un papa et une maman ou parents homosexuels mais vous restez deux parents pour les enfants et ça c'est important oui c'est très important parce que l'idéal pour vos enfants est garder un minimum de communication de garder un minimum de communication pour la passation des enfants notamment lorsqu'il ya des résidences dans tous les modes de garde en fait que ce soit un mode de garde classique donc résidence habituelle chez l'un droit de visiter d'hébergement le week-end un week-end sur deux chez l'autre élargie garde alternée vous avez les mêmes droits et les mêmes obligations le mode de résidence qui est défini entre les parents ou par le juge est différent de l'autorité parentale vous gardez l'autorité parentale conjointe sauf cas exceptionnel malgré le fait que vous n'ayez pas forcément vos enfants au quotidien avec vous c'est à dire que vous avez un ensemble de droits et de devoirs les mêmes pour les deux parents il n'y a pas la mère ou le père qui a le plus de droits ou de devoirs que l'autre ses droits et ses devoirs sont faits dans l'intérêt de l'enfant uniquement c'est ce qui est pris en compte par le juge c'est l'intérêt de l'enfant donc ça va être de d'informer l'autre parent des décisions qui vont être prises pour l'enfant notamment pour les grandes décisions sécurité éducation santé écoles enfin c'est tout un tout un toute une série de décisions dans les divers domaines qui régissent la vie de votre de vos enfants il va falloir prendre ces décisions et tenir l'autre parent informé voire prendre des décisions conjointement notamment en matière d'opérations par exemple chirurgicales où les deux parents doivent être consentants à cette opération et c'est là que la nécessité d'avoir une communication minimale correcte pour vos enfants est importante c'est à dire une transmission des éléments carnet de santé papier d'identité à chaque passation des enfants et également dans les différents modes d'organisation et parfois des empêchements que l'un ou l'autre parent peuvent avoir avoir cette communication permet d'éviter les différents je pensais à quelque chose voilà il n'y a pas forcément qu'un parent qui se coltine tous les carnets scolaires à remplir en début d'année ça fait partie des choses ça fait aussi partie des activités c'est vrai que on voit régulièrement enfin dans les parents que je peux côtoyer voilà de se récupérer toute une charge au niveau de l'école au niveau des activités périscolaires au niveau de tout ça voilà il y a quand même deux parents qui doivent le faire voilà alors dans la mesure du possible et de parents effectivement doivent maintenir leur rôle qui leur rôle auprès de leurs enfants après c'est vrai que par exemple pour prendre un rendez vous médical si vous avez vos enfants un week-end sur deux c'est plus compliqué voilà c'est c'est vraiment particulier à chaque situation est d'ailleurs votre avocat adaptera les demandes en fait à votre situation vous accompagne c'est pour vous c'est pour votre organisation personnelle de famille j'entends qu'on est là et qu'on fait les demandes nécessaires pour garder une communication parfois l'un des parents la souhaitent l'autre la souhaite moins dans ce cas il ya toujours eu la possibilité d'aller en médiation et c'est une alternative aux procédures judiciaires puisque la médiation va permettre de mettre les choses à plat entre les parents sans les enfants hors leur présence essayer de recommuniquer et potentiellement d'aboutir à une convention de coparentalité et d'éviter ainsi une procédure judiciaire qui est lente longue coûteux ça dépend mais en tout état de cause émotionnellement fatigante et et les délais de traitement sont très très long puisque sur les urgences qu'on soit en terme d'urgence ou classique on a des délais vraiment plusieurs mois de plusieurs mois malheureusement avec les moyens que la justice a et de ce fait on quand on est avocat on écoute notre client et s'il est enclin à étudier toutes les possibilités même alternatives on les on l'a on accompagnera le client à sa demande en médiation et d'ailleurs toi même tu es en train de finir une formation justement dans ce domaine là en médiation oui exactement je suis en train de passer mon diplôme universitaire pour devenir médiateur alors je ne peux pas être et votre avocat et le médiateur de la même situation mais je je dis ça aide à accompagner mieux son client en médiation déjà et ça aide à effectivement promouvoir les alternatives aux procédures judiciaires qui parfois sont nécessaires et d'autres fois le sont moins et dans ces cas là mieux vaut privilégier une solution plus plus apaisé plus calme ok donc voilà on n'est plus forcément des amoureux mais on reste des parents et il ya des droits et des devoirs donc Sous-titrage ST' 501